Jésus, je m'abandonne à toi, Jésus. Jésus, 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 je m'abandonne à toi. Jésus, 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 Père, Père, je m'abandonne à toi. Merci pour ta main puissante au Père qui est sur nos vies. Nous voulons simplement te dire merci et te demander, Père, de nous conduire au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. On va prendre le livre d'Abbacuc, Abacuc 2. Je te dépêche un peu, s'il te plaît. Abacuc 2, j'ai dit à partir du premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, Écris la prophétie, grave-la sur tes tables, afin qu'on la lise pour amont. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Père, ta parole est privé. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle marche vers son terme. La Bible dit que tu n'es pas un menteur. Si elle tarde, attends-la. Père, nous te bénissons ce matin. Nous prions, Père, que tu nous donnes cette force de pouvoir attendre lorsque tu nous fais des promesses. On va lire le livre de Genèse. Genèse 12. On va lire à partir du verset 1. Amen. Amen. L'éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toute la famille de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Vous savez, il est très important d'entendre la voix de Dieu. Il est très important aussi d'entendre les promesses de Dieu. Mais il est beaucoup plus important que nous obéissons bien-aimés à ce que Dieu nous demande de faire. On peut avoir des promesses mais si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, si nous n'obéissons pas à ce que Dieu nous demande, bien-aimés, cette promesse peut passer à côté. Il a dit d'attendre cette promesse et qu'elle va s'accomplir certainement. Et le certainement, bien-aimés, nous avons besoin aussi de travailler dans ce certainement. Et l'abîme nous dit ici que Dieu a fait des promesses à Abraham. Et il va lui dire quelque chose au verset 7. On y va. L'éternel apparu à Abraham et dit je donnerai ce pays à ta postérité. Amen. Il dit que je donnerai ce pays à ta postérité. Bien-aimés, une postérité commence par un enfant. Même si tu dois avoir mille enfants, mais tout doit d'abord commencer par un enfant. Dieu va faire cette promesse à Abraham. La promesse est là. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite à toi. La promesse est là. Elle demeure. Maintenant, bien-aimés, Dieu maintenant verra avec toi dans ta marche. Et dans cette marche, il y a des choses que Dieu cherchera à voir. Il y a des choses que Dieu verra afin de pouvoir te permettre de rentrer dans l'accomplissement de cette promesse. Allons dans Genèse 17. On va lire le verset 19. Genèse 17, verset 19. Dieu dit certainement... Vous voyez, le certainement apparaît encore ici. Dieu dit certainement. 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 Continuez dans le cul. Certainement, Sarah, ta femme t'enfontera un fils. Vous voyez, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui est précis. Quand Dieu nous donne une prophétie, quand Dieu nous donne une promesse, Dieu est précis dans ce qu'il dit. Dieu n'est pas en train de balbutier. Dieu ne balbutie pas quand il donne un message. Dieu, il est direct. Il nous dit les choses de manière convenable afin que nous ne doutons point. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et Dieu dit même le nom de ce fils qu'Abraham allait engendrer. Sachez que les hommes engendrent, mais les femmes enfantent. Et c'est pour ça que l'autorité est donnée à l'homme parce que c'est celui qui est le semeur. Celui qui apporte la semence. Donc, l'homme engendre, mais la femme enfante. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, le Seigneur dit ta femme enfantera. Bien-aimé, c'est une belle histoire qu'Abraham va vivre avec le Seigneur. Alléluia. Mais bien-aimé, dans ce que Dieu va dire à Abraham, quelque chose va se passer dans la vie d'Abraham. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Genèse 15. Je vais revenir dans ça. On va faire un séminaire spécifiquement par rapport à la foi. On va faire un séminaire. Mais bien-aimé, pour le moment, je veux que nous écoutons ce que le Seigneur nous dit ce matin. Alléluia. Donc, Genèse 15, la fin du premier verset. Amen. Après ces événements, après quel événement, vous allez voir que Abraham a connu pas mal de situations. jusqu'à ce que ses ennemis viennent attaquer l'autre et jusqu'à ce qu'évidemment, Abraham crie à Dieu. Dieu va venir donc libérer l'autre et Abraham va poser un acte qui va venir sceller son alliance avec Dieu. C'est la dîme. Et donc, au-delà de ça, on dit, après ces événements, continuez la lecture. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit Oui. Abraham, de clin point, Oui. Je suis ton bouclier. Oui. Et ta récompense sera très grande. Oui. Abraham répondit. Oui. Seigneur Éternel, Oui. Que me donneras-tu? Ah, regardez bien. Abraham va dire au Seigneur, mais tu as dit que ma femme m'allait l'enfanté. Tu m'as fait une promesse. Mais est-ce que cette promesse tient encore? Bien. Mais vous savez, il y a des moments où Dieu nous donne des paroles. Et comme je le disais, je le dis très souvent, écoutez-moi bien, lorsque Dieu vous donnait un message, commencez à pleurer. Parce que Dieu ne va pas l'accomplir comme vous voulez. Dieu va l'accomplir comme lui, Dieu, il veut. Alléluia. Mais ce que nous devons rétablir, c'est que celui qui nous a fait la promesse est digne de confiance. Nous devons mettre notre confiance en ce Dieu-là. Même si le ciel s'assombrit, ce ciel qui s'assombrit annonce une pluie. mais malheureusement, c'est lorsque le ciel s'assombrit, qu'est-ce qu'on fait? On commence à paniquer. Mais le ciel qui s'assombrit ne change en rien dans la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Alléluia. Si Dieu t'a dit que tu vas corriger une ascension dans le domaine dans lequel tu es, sois en paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois en paix. Dieu t'a dit, oui, voilà des trucs qui vont se passer, sois en paix. Dieu t'a dit, tu vas enfanter. même si, bien aimé, tu continues à voir des choses qui sont contraires à la pensée de Dieu, sois en paix. Si Dieu t'a dit que tu vas guérir et que tu vois que plus tu pries, plus la maladie s'aggrave, sois en paix. Alléluia. Alléluia. Ce qui prédomine, c'est la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, même s'il y a dans ton domaine qui commence à avoir des complications, reste tranquille. Parce que la complication dans ton domaine sera une porte d'ouverture pour toi. Alléluia. Regardez dans le livre de Genèse 26. Alléluia. On va lui apprendre le premier verset. Regardez bien cette histoire, écoutez bien cette histoire avec moi, s'il vous plaît. Amen. On y va. Genèse 26, verset 1. Oui. Il y a eu une famine dans le pays. Oui. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Dieu nous fait des promesses. On est heureux d'entendre cette parole-là. Oh, voilà ce que tu vas avoir. Tu es heureux. C'est bien de manifester ta joie. Mais sache également une chose. Il y a une chose que tu dois comprendre. c'est quoi ? C'est que avant que tu ne rentres dans la bénédiction que Dieu t'a réservée, il y a un travail que Dieu doit faire dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'est su ce matin ? Amen. Je dis que même si dans ton domaine, il y a des choses que tu ne comprends pas, si dans ton domaine, tu vois des zones d'ombre, reste tranquille et fais confiance à ton Dieu. Continue la lecture. Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins à Géman. Oui. L'Éternel lui a paru et dit, ne descend pas en Égypte, demeure dans le pays que je te tiens. Oui. Qu'est-ce que Abraham voulait faire ? Isaac voulait faire ? Isaac voulait quitter Canaan pour aller également en Égypte. L'erreur que son père a commis. Mais Dieu va lui dire une chose. Il y a des choses qui arrivent dans vos vies. Dieu veut voir une foi en action. Dieu t'a fait la promesse, mais il veut que tu manifestes une foi en action. Et si tu ne comprends pas le message de Dieu, tu peux passer à côté. Lise la suite. Verset 3. Séjour dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. quand Dieu parle, il sait de quoi il parle. Quand Dieu parle, Dieu ne se fouvoie jamais. La Bible dit que le Seigneur, Dieu n'est pas comme un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. dit la suite. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Oui. Je multiplierai ta postérité dans les étoiles du ciel. Oui. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Oui. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Oui. Continue. Parce qu'Abraham a obéi à ma voie et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et qu'est-ce que David, et qu'est-ce que Isaac va faire? Et Isaac resta à Guérard. Tu vois, Isaac, l'obéissance d'Isaac va permettre à Dieu maintenant de lui donner la stratégie pour pouvoir, bien aimé, être prospère dans le domaine dans lequel il voulait être. Dieu t'a fait une promesse. Mais dans cette promesse, tu vas voir que les choses vont en dégraissant. Tu vois, parce que tu vois le contraire. Bien aimé, écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu donne une parole, il va te mettre dans l'épreuve. Dieu n'est pas comme vos parents qui disent je vais t'acheter un bonbon et puis le bonbon arrive à la minute. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc, si vous avez déjà entendu des messais où on vous dit Dieu va faire immédiatement, fuyez cette personne parce qu'elle ne connaît pas Dieu. Tu veux rentrer dans la ligne du mariage? Dieu va te promettre le mariage. Mais avant de rentrer dans le mariage, Dieu va t'enseigner des choses. Quand Isaac a obéi, maintenant, lit le verset 12. Isaac sema dans ce pays. Ah, donc Dieu voulait que Isaac fasse quoi? Isaac fasse quoi? Isaac sème. Voici une stratégie que Dieu voulait montrer à Isaac. Bien aimé. Et continue, qu'est-ce que la Bible dit? Et il recueillit cette année le centubre car l'éternel le bénit. Écoutez-moi bien, si Dieu t'a fait une promesse et que la France est en guerre, ne sois pas perturbé. c'est que Dieu t'a dit va s'accomplir. Dieu n'est pas dérangé par les circonstances. Mais malheureusement, les circonstances font quoi? Ce sont les circonstances qui nous font bien aimer du thé. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu parle, il est précis. Dieu t'a parlé, il a été précis. Dieu ne ment pas. Parce que je vois souvent des chrétiens qui volent bien aimé. Mais à tout vent des doctrines, c'est-à-dire qu'ils sont tellement perturbés, ils vont à gauche, ils vont à droite. Frère, reste serein. Dieu, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia. Il a dit à Abraham, tu auras un enfant. La même promesse. Regarde, allons dans Luc 1. Luc 1, lis-moi le verset 31. Luc 1, 31. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Vous voyez comment Dieu est précis? Dieu est précis. Dieu va dire à une femme qui n'a jamais connu d'homme que tu seras enceinte. Mais comment elle va faire pour être enceinte si elle n'est pas mariée? Elle n'est que fiancée. Malheureusement, dans ce monde-là, les gens, ils ne sont pas fiancés, ils couchent déjà avec la fille. Ils sont fiancés, ils couchent déjà. Il faut d'abord marier avant de coucher avec ta femme. Ça, c'est une parenthèse pour toi qui accorde à l'ignorance. Donc, Dieu apparaît à Marie pour lui dire tu seras enceinte. Ils savent qu'en Israël, pour avoir des rapports sexuels avec son mari, il faut d'abord se marier. Et qu'est-ce que ça va dire? Il dit que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra, il sera appelé le fils du Très-Haut. Elle a précisé que l'enfant va s'appeler Jésus. Alléluia! Comme je l'ai dit, même si tu vois les effets contraires, même si tu vois les effets contraires, il faut croire que Dieu ne mange jamais. Alléluia! Donc, il y a ce qu'on appelle la promesse. Mais vous avez vu tout à l'heure dans le lit d'Abbakouk, il a dit c'est vrai que tu as reçu la promesse mais attends-la! C'est dans l'attente qu'il y a des problèmes. L'homme n'est pas patient. L'homme veut que tout de suite ça se passe. Dieu te fait une belle promesse mais qu'est-ce que tu vas faire? Toi-même, tu veux même détruire ta promesse. Une fois, je t'avais posé ma fille, je t'avais posé une question. J'ai dit mais toi, tu crois que dans ta famille tout le monde t'aime? J'ai dit oui. J'ai plus revenu là-dessus. C'est sur le site en Skype. Ok. ta fille, on veut la rendre stéril. Les gens se disent tu as mis ta confiance. Ils ne connaissent pas Dieu. Vous allez leur confier vos enfants. Dis à ta fille. Le Seigneur veut dire de dire à ta fille que rien ne lui arrivera. mais l'islam ne peut rien lui apporter. Le Seigneur il est tellement merveilleux. Vous vous rappelez on a prié il y a combien de temps? Pendant deux semaines on a fait prier pour toi. N'est-ce pas? Dieu trouve des lucarnes. Dieu trouve des situations pour que les gens viennent à lui. ne sont pas perçus ta fille elle doit venir dans le Seigneur. Je te prends une question. Tes soeurs je dis non mais soeurs même les gens n'ont jamais voulu que tu étais marié ils voulaient que tu aies une vie instable que tu aies de homme en homme et puis quel type d'homme? Des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur des hommes compliqués. C'est pas loin. Tu sais Dieu moi il y a des choses que je ne réponds plus maintenant je laisse le temps au temps que chacun grandisse. Si vous pouvez fermer la porte là. Alléluia! Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Oh! Il y a des gens dans cette salle? Maintenant tu vas te rêver dans le Seigneur tu veux ta fille vous savez c'est ce qu'on aime là c'est là-bas que Dieu touche Dieu va envoyer le diable toucher ce que tu aimes là dans ton cœur là c'est que ce à quoi tu as attaché c'est là-bas que Dieu va envoyer le diable touché Dieu ne fait pas des mal Dieu il envoie le diable c'est un de ses agents pour te ramener à lui n'aie pas peur tant que tu es dans le Seigneur il ne pourra rien Amen Alléluia Tu m'as compris? Donc bien aimé après la promesse il y a ce qu'on appelle l'attente et c'est dans cette attente que beaucoup pêchent c'est dans cette attente que beaucoup bien aimés ne rentrent pas dans l'accomplissement de la promesse de Dieu vous savez pourquoi? parce que dans l'attente il y a ce qu'on appelle le découragement ça arrive à qui déjà? Levez les mains dans l'attente il y a la frustration on est frustré vous savez pourquoi? parce qu'on veut que la promesse s'accomplisse selon notre bon vouloir c'est à dire on veut montrer à Dieu comment ça doit s'accomplir Dieu ne fonctionne pas ainsi malheureusement c'est le fait contraire parce que quand Dieu nous donne une promesse ça met du temps ça peut durer un mois ça peut durer deux semaines ça peut durer deux ans ça peut durer dix ans et c'est là qu'on voit le zèle du chrétien baisser son zèle commence à baisser on commence maintenant à venir en retard à l'église ça ne nous intéresse plus on baisse le bras parce que Satan est en train de nous mais dans notre tête que ton Dieu est un Dieu qui est menteur on baisse d'ardeur on est plus zèle pour le jeu de Dieu et donc on veut maintenant réaliser les choses à notre manière pour dire que c'est moi j'ai les capacités frère écoute moi tu n'as aucune capacité parce que tout ce que tu vas vouloir faire de toi-même Dieu va envoyer encore bien mais le diable il va avaler parce que tu ne veux pas te mettre à ses pieds pour lui obéir Dieu te donne une parole il te dit mon fils je vais te rendre riche toi mais tu cours pour aller chercher les marchés tout ce que tu vas faire ça va tomber dans un trou parce que ça ça ne vient pas de Dieu c'est ta propre force quelqu'un me suit ce matin ? tu commences maintenant à réaliser les choses à ta manière bien aimé tu vas tomber dans le découragement et après le découragement tu vas abandonner la main de Dieu combien ne pas abandonner la main de Dieu parce que bien aimé ce que Dieu leur a promis ces personnes ne le voient pas parce que bien aimé il veut que les choses se réalisent comme eux-mêmes ils veulent dans l'attente le doute s'installe c'est ce qui est arrivé à Abraham génèse 16 génèse 16 à partir du premier verset Amen on y va Sarai on accuse même Dieu comment Dieu peut te rendre stériles ? on n'accuse jamais le diable on est toujours tenté d'accuser Dieu comment Dieu qui a fait tout ce bon peut encore faire du mal à un homme que lui Dieu a créé l'éternel m'a rendu stérile mais souvent on n'est même pas conscient que c'est par nos profs faute que nous avons des problèmes toujours tenté d'accuser l'éternel l'éternel m'a rendu stérile Dieu ne fait pas du mal à ses enfants Amen et tout ce qui nous arrive nous sommes responsables de ce qui nous arrive Alléluia on va sauter ça pour gagner du temps allons au verset regardez Dieu regardez 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 Abraham il veut maintenant montrer à Dieu comment il doit tout faire pour avoir une postérité lis le verset 3 et le verset 2 et Sarah dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile viens je te prie vers ma servante peut-être aurais-je par elle des enfants Abraham écouta la voix de Sarah oui pourtant 15 minutes avant lis le verset 5 et Sarah dit à Abraham non on va remonter même lis il n'y a pas du verset 2 on va remonter non allons dans Genèse 15 s'il te plaît Genèse 15 verset 2 Abraham répondit Seigneur éternel que me donnerais-tu je m'en fais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas et Abraham dit et lui il veut prendre Eliezer pour faire sa postérité alors que Dieu lui a dit non que tu engendrais dans ta femme t'enfantera un enfant bien aimé souvent nous tordons la parole de Dieu nous voulons bien aimé faire les choses à notre manière écoutez-moi bien écoutez-moi bien ce matin là chaque fois que tu veux faire les choses à ta manière chaque fois que tu veux que Dieu te suive dans ta folie tu auras honte Dieu ne suit pas les hommes c'est nous qui suivons Dieu Dieu ne suit aucun aucun homme c'est nous qui devons suivre Dieu même s'il y a le feu il t'a dit suis-moi suis-le dans le feu continue la lecture verset 3 et Abraham dit voici tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier tu as dit Abraham a intérêt de pousser Dieu à se culpabiliser et c'est ce que nous faisons non nous poussons Dieu à se culpabiliser mais Dieu est serein Dieu s'en fout de ce que nous lui disons lui il est serein Dieu est serein et maintenant Dieu va dire quelque chose à Abraham regarde lit le verset 4 alors la parole de l'éternel lui fut adressée ainsi ce n'est pas lui qui sera ton héritier mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier et après l'avoir conduit dehors il dit regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter et il lui dit telle sera ta postérité regardez Dieu lui dit telle sera ta postérité Dieu vient il s'y révèle Abraham il vient confirmer sa parole à Abraham il vient confirmer sa promesse à Abraham regardez il lit la suite il a dit quoi verset 6 Abraham Abraham eut confiance en l'éternel bon écoutez quand je mets ma confiance à quelqu'un qu'est-ce qui peut encore m'ébranler à peine il rentre il sort il sort de l'attente Dieu lui montre il rentre dans sa tente le diable prépare quelque chose sa femme va l'accueillir vas-y dis-moi le verset le verset 2 et Sarah il dit à Abraham voici l'éternel m'a rendu stérile bien c'était bien ma servante peut-être aurais-je par elle des enfants ah oui écoutez-moi bien Dieu connaît le cœur de l'homme l'homme aime chercher ailleurs il a entendu une parole qui est venue de Dieu mais comme les hommes se moquent de lui ou de lui lui va aller chercher pour lui à sa manière alléluia vous savez quand le doute quand le doute s'installe on est désemparé c'est-à-dire la solution bien aimée qui vient immédiatement on tombe là-dessus on commence à douter Satan commence à nous envoyer des mauvaises pensées on commence à accuser tous ceux qui sont autour de nous jusqu'à même accuser Dieu c'est à cause de Dieu que je n'ai pas d'enfant c'est à cause de Dieu que je n'ai pas de travail c'est à cause de Dieu que je ne suis pas marié c'est à cause de Dieu que je souffre et c'est ce qui est arrivé mais ce qu'on doit comprendre c'est que l'objet de Dieu ce n'est pas ce n'est pas d'avoir un enfant mais d'avoir un enfant que Dieu désire quelqu'un me suit? tu veux un enfant Dieu t'a promis un enfant ce n'est pas l'enfant que toi tu désires mais c'est l'enfant c'est l'enfant que Dieu désire parce que nous n'avons pas compris qu'en fait ce que Dieu nous donne ne nous appartient pas ce que Dieu nous donne c'est pour bien aimer c'est pour lui il a besoin de ça pour faire quelque chose et quand je vois déjà adorer leurs enfants ils n'ont rien compris on n'adore pas un enfant un enfant il ne nous appartient pas un enfant en lui éduque les choses de Dieu pas les choses du monde Alléluia Alléluia Dieu a dit je te donnerai un enfant l'enfant que tu vas engendrer tu vas l'engendrer avec Sarah Dieu n'a pas dit il a dit à Abraham c'est avec Sarah ta femme Sarah t'enfantera un enfant Dieu n'a pas donné un autre nom il était précis si Dieu avait dit je te donnerai un enfant point on connait les hommes c'est eux qui vont aller chercher maintenant à faire un enfant voyant sa femme en tête de vieillir et lui aussi vieillissant il va se dire il faut que j'aille chercher une jeune fille malheureusement les vieux ils aiment les petites filles Alléluia Dieu va dire à Abraham écoute-moi Abraham même si tu vieilles ma parole ne vieillit pas ma parole elle reste toujours ma parole elle ne change pas Dieu n'utilise pas de suppléant Dieu avait besoin de Moïse pour sortir le peuple d'Israël de l'Égypte c'est Moïse que Dieu a choisi mais quand Moïse disait qu'il ne pouvait pas parler il ne sait pas parler il bégait Dieu dit je mettrai quelqu'un à côté de toi mais c'est toi qui vas sortir ce peuple donc sachez que quand Dieu nous fait des promesses d'enfants l'enfant là ce n'est pas pour toi Dieu a besoin de cet enfant pour faire quelque chose et c'est pour ça que vous montrez la vraie ligne à l'enfant Alléluia et je vais te rassurer ce matin je vais te dire que quand Dieu te fait une promesse tant que cette promesse ne s'accomplit pas tu ne mourras pas donc ça veut dire quoi tant que tu n'as pas cette promesse tu es béni ça veut dire que tu es encore en vie Alléluia Alléluia Tu ne mourras jamais avant de rester dans la promesse de Dieu Jamais Alléluia Alléluia Quand Dieu te donne une promesse n'aie pas les yeux à regarder les yeux à regarder à gauche à droite il faut que tes yeux restent fixés sur ce que Dieu t'a dit Amen Vous savez l'attente là c'est le temps de la réussite ou c'est le temps de l'échec Tu trouves que ça réussisse un les yeux fixés sur le Seigneur malgré les soubresauts que tu verras autour de toi Dieu te dit que tu vas guérir malgré les douleurs que tu ressens toi tu as tes yeux fixés sur la parole que Dieu t'a dite Alléluia Alléluia Donc vous voyez qu'en fait l'attente c'est le temps de l'épreuve et c'est cette attente là que nous n'aimons pas et ton attente et le temps de l'épreuve comme je l'ai dit c'est aussi une attente où Dieu veut te voir actif quand Dieu te met dans l'attente il ne faut pas être passif il y a des gens quand Dieu leur fait une promesse il recroise les bras il a dit à Isaac sème dans ce pays si Isaac avait croisé les bras il n'allait jamais récolter quoi que ce soit ah Dieu a parlé donc je ne fais plus rien ah je ne reviens plus à l'église je fais maintenant ce que je veux je n'ai même plus le temps même de lire ma Bible parce que Dieu m'a fait une promesse oh Dieu Dieu m'a parlé ça va s'accomplir Alléluia c'est maintenant que bien-aimé il faut être actif tu commences maintenant à faire les activités du Seigneur l'évangélisation te donne bien-aimé l'évangélisation devient maintenant bien-aimé ton activité vous savez quels sont ceux qui seront récompensés dans le ciel c'est ceux qui auront évangélisé c'est pas les pasteurs les pasteurs ils prêchent c'est ceux qui auront évangélisé c'est eux qui auront les récompenses mais c'est la seule Dieu n'a pas dit autre chose Dieu a dit allez et fais de toutes les nations des disciples si les gens vont chercher des nations pour les faire des disciples toi tu n'as passé le temps qu'à prêcher c'est pas pareil Alléluia hier comme Thomas le disait cet homme là qui disait il disait quoi il dit quoi il veut rencontrer il veut aller en affaire pour aller retrouver d'enfer le chourou c'est ça non d'enfer Rochero d'enfer Rochero je crois c'est un français qui ne sait pas qu'est-ce qu'il faisait c'est une histoire dans la France tu sais il y a une ville là ici qu'on appelle d'enfer Rochero bon il dit qu'il veut aller retrouver d'enfer Rochero bon nous on lui a parlé du Seigneur tranquillement tranquillement il y en a qui ont écouté ils ont donné des prospectus il y en a qui disaient que ça ne les intéresse pas on a secoué la poussière du pied puis on a continué leur chemin tu as dit quoi ta mort je dirais ton sang ne va pas monter sur ma mère il faut évangéliser on ne peut pas rester chez nous pour croiser les bras il faut évangéliser et ça c'est très important Alléluia donc Dieu m'a donné une parole je croise les bras pour que la chose s'accomplisse non 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 c'est les erreurs qu'on commet il faut être actif il faut maintenant bien aimé être vaillant pour les choses de Dieu et c'est là que tu verras la chose s'accomplit Alléluia Alléluia il ne faut pas être passif Dieu t'a donné une parole c'est maintenant bien aimé que tu dois être dans l'activité dans le show de Dieu allons dans Luc 1 je vais vous montrer quelque chose Luc 1 Luc 1 lisons après du verset 5 Amen Luc 1 verset 5 du temps d'Héron le roi de Judée il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia ok sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth donc Aaron ici Zacharie a épousé une femme qui est convertie comme lui et ne pas aller prendre une femme d'une autre tribu parce que la tribu qui devait servir le Seigneur c'était la tribu bien aimée de ok mais il y a des classes ils étaient de la classe d'Abdia Alléluia continue ce couple là ils avaient un problème ce couple avait un problème Zacharie et sa femme avaient un problème ils n'avaient pas d'enfants ils ont prié 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 mais ils n'avaient pas d'enfants mais continue la lecture la c6 tous deux étaient juste devant Dieu oui observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur ah oui ils obéissaient à tous les commandements les ordonnances du Seigneur est-ce que toi tu obéies aux ordonnances du Seigneur voici pourquoi souvent ta promesse tarde moi je comprends pas les chrétiens c'est-à-dire souvent on veut les choses avec Dieu mais on veut rien faire pour Dieu on veut que les choses tombent du ciel ça marche pas voici des sacrificateurs voici un monsieur qui sont au service du Seigneur mais ils n'ont pas d'enfants ils prient pour les gens les gens ont des enfants mais eux-mêmes n'ont pas d'enfants c'est ça aussi le preuve dans le ministère tu es pasteur tu pries pour les gens les gens guérissent mais dans ta propre famille quand tu pries les gens sont toujours malades Dieu nous demande qu'en fait c'est pas nous qui faisons dites Amen c'est Dieu qui fait son travail le pasteur il prie pour les gens les gens guérissent il prie pour les gens les gens au Cécile il prie pour les gens les gens du travail mais dans sa propre famille c'est la galère mais Dieu n'oublie jamais ses serviteurs il y a un temps où ça va germer continuez à l'écu ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Elisabeth était stéril et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge ils étaient avancés en âge mais ils étaient dans le service ils venaient à l'heure pour servir Dieu ils n'étaient pas dans la distraction ils auraient pu dire quoi écoute moi Dieu on n'a pas d'enfants nous on va prendre notre temps pour aller dans les consultations de médecine on va aller voir tous les gynécologues du monde pour avoir un enfant non ils se sont concentrés sur l'œuvre écoute les problèmes que tu traverses tu ne peux pas trouver d'argument reste dans l'œuvre reste dans l'œuvre c'est pas en dehors de l'œuvre non reste dans l'œuvre Dieu ne nous bénit pas en dehors de l'œuvre Dieu nous bénit lorsque nous sommes dans l'œuvre si on n'a pas d'enfant mais Dieu t'a promis un enfant mais qu'est-ce que tu fais pour Dieu la vie c'est pas dans qui servait c'est dans le service c'est pas hors du service c'est dans le service un ange va le visiter quand tu es hors de la preuve de Dieu quel ange va te visiter quand tu es hors du service quel ange qui va te visiter aucun ange c'est dans le service que Dieu règle est-ce que tu aimes nos problèmes Amen Alléluia Bien aimé quel que soit le problème que tu traverses reste dans le service ne laisse rien prendre la place de Dieu reste dans le service dites-moi Dieu il est illimité c'est toi qui vas courir pour réaliser ce que tu veux Dieu n'est pas conscient de ta situation voilà où le diable nous perd et bien là il nous amène maintenant dans des raisonnements parce qu'on veut se faire bonne face on veut avoir bonne conscience on cherche des non Dieu te veut dans sa présence c'est dans sa présence que Dieu réalise les choses lorsque tu vas te mettre à jeûner pour tes enfants Seigneur je ne veux pas que mes enfants restent dans l'islam Seigneur mais en étant dans le service c'est là que Dieu va se manifester Alléluia c'est Dieu qui a parlé donc tu n'abandonnes pas le service Alléluia Alléluia Dieu a parlé concentre-toi dans le service ce que les gens nous disent c'est que quand tu abandonnes l'oeuvre Dieu peut reprendre sa parole c'est sa parole à lui Alléluia Dieu a parlé mais qu'est-ce que tu fais tu demeures toujours avec lui garde la foi dans l'accomplissement de ce qu'il t'a dit ne regarde pas à gauche ne regarde pas à droite ne compte pas sur tes propres forces parce qu'il est bien aimé toi tu peux disparaître d'un moment à l'autre mais si tu meurs sans avoir fait l'oeuvre de Dieu si tu meurs sans avoir fait la volonté de Dieu tu vas où ? Dieu nous appelle pour accomplir sa volonté pas pour devenir des chrétiens et donc comme je l'ai dit tout à l'heure Dieu donne la parole Dieu donne la promesse mais dans l'attente qu'est-ce qui se passe ? il peut y avoir le décrogement le doute s'installe Alléluia lisez l'histoire d'Elisabeth et de Zacharie continue verset 8 or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu donc vous voyez il avait des problèmes mais il n'a pas quitté la présence de Dieu il avait des problèmes il est resté dans l'oeuvre de Dieu il a commencé à évangéliser il a commencé à prêcher il a commencé à guérir les malades il a commencé à travailler pour Dieu nous on court à gauche on court à droite on court à gauche on court à droite il peut attendre que Dieu agisse Dieu agisse comment ? Dieu écoute-moi bien quand tu es bébé spirituel il y a des choses que Dieu va te donner mais à un moment donné tu vas comprendre ce qui se passe continue la lecture or pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum à l'heure du parfum il était en plein service maintenant regardez ce qui va se passer continue alors un ange du Seigneur un ange du Seigneur l'ange apparaît pendant le service la fille tu écoutes non ? pendant le service Dieu n'est pas là pour nos pleurs les pleurs ne détresse pas Dieu pendant le service pendant le service qu'est-ce que le service tu fais pour Dieu à la maison ça c'est pas un service ça c'est pas un service il faut sortir de chez toi pour aller parler du Seigneur aux gens c'est ça que Dieu demande aux gens alléluia et qu'est-ce que l'ange va lui dire il va lui dire qu'il va mourir qu'est-ce qu'il va dire alors maintenant je dis Seigneur apparaît à Zachary et se tâme debout à droite de l'hôtel des parfums et qu'est-ce qu'il dit Zachary fut troublée en le voyant oui mais l'ange lui dit oui ne crains pas Zachary car ta prière a été exaucée ne crains pas Zachary parce que ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean Dieu est précis Amen Dieu est précis Amen notre Dieu est précis ta femme Elisabeth c'est l'enceinte elle enfadrait un enfant qui va s'appeler Jean mais pourquoi Dieu a exaucé parce qu'il a demeuré dans le service parce qu'il a demeuré dans le service dans le temps d'attente nous devons développer notre l'anxion de discernement dit Amen ce temps de discernement doit fonctionner c'est dans le temps d'attente que tu dois avoir le discernement parce que Satan peut t'envoyer n'importe quoi Alléluia dans le temps de doute voilà maintenant la femme va dire je te donne Agar je te donne Agar Alléluia mais Dieu a été précis il a dit à Abraham que c'est avec qui Sarah que tu auras un enfant il n'a pas dit avec Agar un enfant n'est pas un enfant l'enfant avec Agar n'est pas l'enfant de la promesse le travail que tu fais qui t'empêche de servir Dieu n'est pas de la promesse de Dieu il faut que vous aie des sourires pour entendre parce que demain vous allez comprendre il y a travail et puis il y a travail mais les deux sont des travaux il y a travail qui est la promesse de Dieu Dieu est fou il va donner un travail où tu n'as pas le temps de servir tu ne peux pas avoir l'intelligence le discernement pour comprendre que ça Dieu n'y est pas est-ce que tu cherches l'argent ah bon continue à chercher l'argent l'enfant de la promesse ce n'est pas Ismaël l'enfant de la promesse s'appelle qui Isaac Isaac ne devait pas sortir de Agar Isaac ne devait sortir de qui Sarah mais écoutez vous connaissez la parole pourquoi vous résistez à Dieu regardez dans le mariage plusieurs ont fait de fausses rencontres elles ont entendu une prophétie tu vas te marier le diable a envoyé une image j'ai fait un songe hier Dieu m'a montré mon mari mon ami les songes faites attention aux songes quand tu fais un songe il faut éprouver l'esprit Amen Alléluia D'accord écoutez-moi bien un sorcier peut prendre le visage de Madame Dugué Alléluia la nuit de visiter il va sortir des dents comme un vampire et tout de suite Napoléon dit Madame Dugué c'est une sorcière voilà ce qui s'est passé souvent dans des églises où les gens n'ont pas le discernement on accuse les gens injustement le diable il est trop fort pourquoi il a pris le visage de Madame Dugué parce que Madame Dugué n'était pas disposée il y en a qui dorment sans prier le diable il a préparé ça il dit c'est là il faut que je l'humilie je l'humilie je l'humilie je l'humilie tu paf il n'as pas le discernement tu vas l'accuser tu vas l'accuser alors qu'il se dit c'est ventre de Dieu on veut casser ses dons on veut casser son zèle on va l'accuser donc ceux qui sont dans l'assemblée qui sont faibles d'esprit ils ne prient pas ils ne prient pas ils n'ont pas entendu une chose force ils s'appuient sur ça mais ne vous en faites pas Dieu va les régler leur compte Alléluia il y a beaucoup de femmes qui souffrent dans leur couple parce qu'elles ont fait de fausses rencontres Dieu a dit ma fille tu auras un mari le premier venu on a sauté là-dessus le premier qui est venu on dit il a les papiers français et comme tu n'as pas les papiers français tu tombes là-dessus voici mon mari deux semaines après un mois après il te dit il ne va plus à l'église ta vie est gâchée comme ça il ne veut plus divorcer maintenant tu vas mettre tes pieds à genoux pour que le franc-maçon devienne chrétien c'est Dieu écoutez c'est Dieu c'est Dieu qui a pris Ève pour la mévé c'est pour ça que quand il y a eu des problèmes Dieu a réglé mais si toi-même tu vas chercher Dieu ne va pas régler tu vas gêner 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 tu n'auras plus de genoux mais il y a des gens une femme zélète dans l'église paf parce que la convoitise et la vie dans l'église il y a des gens qui sont mariés allez le CIE elle m'a marié le Seigneur t'a fait une promesse attends attends là Dieu va d'abord t'éprouver écoutez-moi bien je vais vous donner un conseil si Dieu vous fait une promesse et puis immédiatement vous voyez la chose là faites attention vous savez avant le jour il y a quoi ? la nuit et puis lui il est très rapide il va te tailler la personne que ton coeur veut là il va tailler la personne que ton coeur veut tu vois ah oui le Seigneur m'a béni le Seigneur m'a béni mais avant le mariage le monsieur est correct il est à tes petits soins tout ce que tu demandes là-haut après le mariage quand la bague a été mise il a connu ta nudité c'est fini il va t'assujettir il va te pousser à le suivre dans sa bêtise et beaucoup dans leur mariage aujourd'hui souffrent pourquoi ? parce que les gens n'ont pas voulu attendre le temps de Dieu l'attente comme je l'ai dit soit tu rentres dans la victoire soit tu rentres dans l'échec Alléluia Alléluia Dieu t'a pris le mariage mais ça ne te pousse pas ça ne te donne pas la liberté de t'engager dans n'importe quoi mon fils tu veux te barier la patience continue d'évangéliser continue d'évangéliser tu verras elle est en route Alléluia laissons Dieu nous montrer notre conjoint notre conjointe même si a priori ce n'est pas ce que nous voulons Alléluia mais si Dieu t'a dit c'est elle prie si son nez est penché quand tu vas prier et que tu vas commencer à ressentir que c'est elle Dieu va redresser son nez pour toi Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Alléluia Dieu t'a dit que tu vas réaliser un projet Alléluia toi tu te précipites sur un projet mais attends que Dieu te montre ton projet c'est un projet pour être chef d'entreprise tu vois tu coudes d'en vendre des maïs parce que ton voisin vendre des maïs ça rapporte est-ce que écoutez est-ce que parce que ton voisin vendre des maïs Dieu dit Dieu dit mon fils je vais te faire prospérer dans un projet il a dit Abraham va-t'en de ton pays va dans le pays que je te montrerai est-ce qu'il a montré Abraham ah Seigneur je bénis ton nom pour ce projet ben ouvre mes yeux pour que je vois ce projet mais ce projet là peut-être que c'est dans 5 ans peut-être ça mais toi tu as entendu projet tu vois mais toi tu es projet ah hallelujah beaucoup de personnes ont quitté l'Afrique Dieu leur a dit qu'ils allaient les amener en Europe pour les servir ils ont entendu la prophétie ils sont les prenses pirogres ils sont tombés tous dans la dans la Méditerranée c'est pas comme ça que Dieu voulait que tu viennes en France. Dieu voulait que tu viennes en France, bien-aimé, de manière correcte, en prenant bien-aimé l'avion avec visa. Ils se sont précipités. Ils sont tous morts dans la Méditerranée. Parce que vous savez, dans l'attente, Dieu prend son temps pour nous dépouiller. Tu veux te marier. Le mauvais caractère que tu as là, Dieu doit te nettoyer. Parce que si tu te trompes, toi tu es le feu, tu vas tomber si il y a un mari qui a le feu, la maison va brûler. Les pompiers vont venir chaque jour pour la maison et brûler. Il faut que monsieur soit l'eau. Madame tu es le feu, monsieur soit l'eau. Dieu doit préparer ton cœur là, ton cœur là. Dieu doit le préparer. S'il vous plaît, aidez-moi là. Alléluia. Lorsque Dieu a sorti Israël de l'Egypte, Alléluia, vous étiez dans un temps d'attente. Mais le temps d'attente, c'était où ? Vous étiez dans le désert. C'est là-bas que Dieu voulait que les gens se débrouillent. Mais, ils ont été passifs. Ils n'ont pas été patients dans l'action. Ils ont désobéi à Dieu. Ils sont tous morts dans le temps d'attente. Dans le temps d'attente, on peut périr. Ils n'ont pas vu Canaan. Donc, Dieu peut te faire des promesses. Et tu ne verras jamais ces promesses. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans l'obéissance. Parce que tu ne suis pas Dieu. Tu n'es pas en action. Tu croises les bras. Et puis, Dieu va venir faire. Dieu t'a révélé, bien aimé, que les démons veulent ta vie. Lève-toi dans le combat. Alléluia. Il faut savoir le temps de Dieu. Alléluia. L'attente te permet de ne plus te conformer au siècle présent. De changer de nature. Pourquoi également Dieu te permet d'avoir un temps d'attente ? C'est pour donner la forme à notre promesse. Parce que la promesse, quand Dieu te la donne, elle est encore comme un foetus. Alléluia. Dieu doit lui donner une forme. Et toi, tu es pressé, tu t'en prends déjà quelque chose qui a déjà des dents. Femmes, si vous naissez des bébés qui ont déjà des dents, vous n'allez pas fuir la maternité ? Alléluia. Ce n'est pas dents. Les bébés, quand ils naissent, ils n'ont pas des dents. Un bébé qui naît, qui a des dents, ça ce n'est pas Dieu. Dans l'attente, on ne se précipite pas. Dans l'attente, on est serein. Dans l'attente, on persévère. Mais dans le Seigneur, en étant dans l'oeuvre, pas hors de l'oeuvre. Alléluia. Alléluia. Bien ami. Quand Abraham a été persévérant, il a attendu, il a attendu, il a attendu de 25 ans. Alléluia. Pendant 25 ans, Abraham, quand Dieu l'a pris, il avait 115 ans. Quand il avait 99 ans. Lui-moi Genèse 18, verset 10. Genèse 18, verset 10. Oui. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme aura un fils. Regardez, c'est à 99 ans que Dieu va encore dire à Abraham, ta femme Sarah aura un fils. Est-ce que le fils est déjà là? Est-ce que le fils est déjà là? Non? Ah Dieu, quelqu'un qui a 115 ans, tu dois faire le problème parce qu'il avait 115 ans. C'est à 99 ans, tu vas lui rappeler qu'il aura encore. Mais vous savez pourquoi? Parce que Abraham n'a pas été patient. Dans le temps d'attente, Abraham était dans la désobéissance. Dans le temps d'attente, Abraham était dans la distraction. Pourtant, Dieu a parlé. L'enfant pouvait venir mais peut-être 5 ans après. Mais dans la distraction, Dieu augmente le temps. Chaque fois que tu coumets le péché, c'est que Dieu te réserve. Ça se rallonge. Oui. Donc, il fallait rester païen, mon frère. Pendant que l'attente est longue, il y en a qui s'y font. Non, il quitte l'église. Ah non? Depuis, Dieu m'a promis. Mais depuis là, rien n'y voit. Dieu n'arrive. Rien n'arrive. Donc, moi, je vais aller me chercher dans une autre église. Frère, si tu vas d'église à l'église, ça veut dire que tu es un ignorant. On ne va pas d'église comme ça à l'église. On va de l'église lorsque Dieu lui-même se révèle à toi. Mais quand Dieu te sort de là, ce n'est pas pour que tu ailles te perdre. Ou bien que tu ne pars pas avec des histoires. On ne part pas en prisant l'église, en prenant un nombre de membres de lui pour partir. Ça, ce n'est pas Dieu. Si Dieu t'a appelé, l'homme de Dieu là, Dieu va lui se révéler à lui. Il va se révéler à lui. Et tu auras sa bénédiction avant des parties. Parce que c'est une oeuvre qui continue. On n'équipe pas une oeuvre dans la bagarre. On n'équipe pas une oeuvre parce que, je pense que je suis prêt. Je suis prêt. Mais tu penses que je suis prêt. Mais c'est quelqu'un qui t'a apprêté. C'est quelqu'un qui a pris son temps pour t'apprêter. Et qu'est-ce qu'on fait ? On devient orgueilleux. On devient orgueilleux parce qu'on est parti chez un malade. On a prié, le malade est guéri. On pense que le ministère a commencé. Attention, tu vas te perdre. Alléluia. Parce que la promesse tarde. Tu quittes l'église parce que tu as entendu qu'il y a un prophète ici. Il y a un prophète. Les gens aiment le prophète. Mais le prophète, c'est le grand menteur de notre siècle. C'est le grand menteur. Est-ce que quand Dieu t'a donné la promesse, le prophète était là ? Le prophète, c'est qui tu cours aujourd'hui, il était là ? Le petit pasteur, c'est qui Dieu t'a donné la promesse là ? Persévère là. Sois fidèle. Vous savez, dans l'attente de la promesse, dans l'attente de l'accomplissement, il faut demeurer fidèle. Alléluia. Alléluia. Parce que si tu quittes, si tu quittes, tu vas trouver des bandits en route. Rappelez de l'histoire de cet homme-là qui a quitté Jérusalem pour arriver à Jérucho. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible du Colémitère a démis mort. Je ne peux pas quitter la présence de Dieu et puis être vivant. Ce n'est pas possible. Dieu ne ment pas. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas aussi de son appel. Mais Dieu aussi, bien aimé, si Dieu t'a fait une promesse, si tu demeures fidèle, ta promesse va s'accomplir. Alléluia. Maintenant, après le temps d'attente, il y a le dernier temps qu'on appelle le temps d'accomplissement. C'est là que tu ris maintenant. Mais dans le temps d'accomplissement aussi, si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté. Parce que ce que Dieu t'envoie n'est pas forcément ce que ton cœur veut. N'est-ce pas? Je sais de quoi je parle. Je parle à une personne ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que tu t'es tropé? Est-ce que tu t'es tropé? Tu vas aller prendre ce que toi tu veux. Aujourd'hui, là, c'était bagarre sur bagarre. Vous savez, le temps d'accomplissement, c'est le temps de la visitation. Oui, il va te visiter. Le temps d'accomplissement, c'est le temps de la visitation. C'est là où Dieu te visite. Et puis maintenant, tu commences à rire. Mais écoutez-moi bien, si tu ne fais pas attention, tu peux passer à côté du temps de la visitation. Allons dans Luc. Luc 19. Luc 19. On va lui appartir le verset 41. Amen. Amen. Luc 19. Oui. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'es donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enivront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Continue. Ils te détruiront. Oui. Toi et tes enfants au milieu de toi. Continue. Et ils ne laisseraient pas en toi, pierre sur pierre. Continue. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. La promesse a été faite à Israël depuis des siècles. Pendant le temps de l'attente, Jésus est venu. Il ne savait même pas que Jésus était là. Jésus est venu. Le temps d'accomplissement de la parole. Marie allait enfanter un fils qui va s'appeler Jésus. C'est lui qui viendra sauver le peuple d'Israël et le monde. Quand Jésus est venu, ils l'ont rejeté. Donc souvent, la bénédiction peut venir et puis tu peux rejeter. Ou bien la bénédiction peut venir et puis elle va passer à côté de toi. Fia! Pourquoi? Parce que tu étais dans la distraction. Maintenant, tu es dans l'exencement. Il faut savoir maintenant remercier Dieu. C'est ça qui manque aux chrétiens. Ils ne savent pas que quand Dieu nous bénit, on doit lui dire merci. Alléluia! Combien sont ceux-là qui ont vu l'accomplissement, l'élévation et qui sont venus faire des actions de grâce à Dieu? Ils sont combien? l'accomplissement des pièges. Ta situation change. Mais souvent, ton cœur ne change pas. Ta situation change, mais souvent, ton cœur ne change pas. Ton comportement ne change pas vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de tes frères. Bien-aimé, mais je voulais terminer avec le conseil que Dieu nous donne ce matin. On va aller dans Deuteronome 8. À partir du premier verset. Écoutons bien ce que Jésus-Christ nous dit. Deuteronome 8. À partir du premier verset. Deuteronome 8, verset 1. Amen. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous piquiez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Oui. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Qu'est-ce que 3 ? Il t'a humilié. Il t'a humilié. Ça, c'est dans l'attente. Dieu va t'humilier. Et quand il va t'humilier, tu vas en vouloir au frère de l'Église, tu vas en vouloir au pasteur. Ce n'est pas le pasteur. Dieu a tenté de te travailler. Continue. Il t'a fait souffrir de la faim. Ça, c'est le temps des épreuves. Dans l'attente, il y a les épreuves. Dans l'attente, il y a la faim. Dans l'attente, il y a le chômage. Dans l'attente, bien-aimé, il y a la disette. Ça, on n'aime pas ça. On n'aime pas souffrir. Oh, c'est un passage obligatoire avec le Seigneur. Continue. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Mais pendant ton temps d'attente, pendant ton temps de souffrance, Dieu est où ? Il est à côté de toi. Il te nourrit. Continue, éviter. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de bain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel. Verset 4. Convètement, ne s'est pas usé sur toi. Oui, pendant le temps d'attente, Dieu prend soin de toi. Tu passes des moments difficiles, mais il est là. Il est à côté de toi. Les démons t'attaquent, mais Dieu est là. Il ne peut pas atteindre ta vie. C'est à toi de persévérer. Continue à l'étude. Et ton pied de ses poings enflé pendant ces 40 années. Regarde les gens qui ont marché par la 40 ans. Les pieds ne sont pas enflés. Mais Dieu est puissant. Et un Dieu comme ça, nous, on ne veut pas lui obéir. On ne craint pas ce Dieu-là. Ce n'est pas vrai. Continue. Reconnais en ton cœur que l'éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Ça, c'est toujours dans le temps d'attente. On continue. Tu observeras les commandements de l'éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Quand tu es dans le temps d'attente, obéir à la parole de Dieu. Tout ce qu'on te dit, tu obéis. Il ne faut pas raisonner. Continue. Car l'éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Voilà, ça, Dieu te ouvre les yeux pour l'accomplissement. Quand Dieu doit te visiter, il ouvre tes yeux, il commence à te montrer ce qui t'attend. Continue. Pays de fromans, d'orges, de vignes, de figuées et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont faits du fer, dont les pierres sont du fer, pardon, et des montagnes duquel tu tailleras l'air. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Est-ce que vous avez compris? Reprend, il dit quoi? Lorsque tu seras béni, lorsque tu vas rentrer dans l'accomplissement de la parole. Il dit quoi? Continue. Car tu dois oublier l'éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. C'est pas ce que vous faites. Quand Dieu vous ouvre les portes, quand Dieu vous accomplit, qu'est-ce que vous faites? Vous quittez l'église. Vous allez ailleurs. Là où, bien aimé, les gens n'ont pas souffert pour vous. Là où les gens n'ont pas gêné pour vous. Vous y allez. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris l'intérêt de l'accomplissement. de la parole de Dieu. Garde-toi d'oublier l'éternel, ton Dieu. Garde-toi. Un homme de Dieu qui a pris son temps pour gêner pour toi. Gêner. Tu es rentré dans le mariage. Tu as eu travail. Tu as eu mariage. À un moment donné, tu penses que toi, tu n'as plus le temps avec lui. Lui, il est encore dans la racaille. Toi, tu veux aller dans les halls haute fer. Tu vas pour tomber. Garde-toi. Il dit, garde-toi. D'oublier l'éternel, ton Dieu. Au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois qu'il te presse aujourd'hui. Bien-aimé. Verset 14, il dit quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies Souvent, il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle parce que souvent, quand le Seigneur nous permet de rentrer dans notre accomplissement, à un moment donné, on oublie Dieu. On croit que c'est nous-mêmes. C'est par notre propre force, par notre intelligence qu'on a acquis ces choses. Faites attention avec Dieu. Ne dites jamais que ce que j'ai, je l'ai acquis par mes diplômes, je l'ai acquis par mon intelligence, je l'ai acquis parce que j'avais la force. Non! Parce que ce que Dieu t'a donné, il peut le brûler en un jour. Le mari que tu as eu et puis à cause ça, tu ne peux plus venir à l'église. Dieu va l'enlever. Comme celui qui t'empêche, il va l'enlever. À quoi sert un homme de gagnant le monde s'il doit perdre son âme? Donc, si c'est l'argent qui va te faire perdre ton âme, Dieu va l'enlever. moi, je prêche la parole de Dieu. Alléluia, qu'est-ce qui peut t'empêcher de servir ton Dieu? Ton mari? Ton enfant? Ensuite, tu as vu un enfant, tu ne peux plus servir Dieu. Dieu va te dire « Ah bon, je vais enlever l'enfant. » Comme l'enfant t'empêche, je vais l'enlever. Tu ne peux plus me servir à cause de ton enfant. Je vais l'enlever. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchiel? Ézéchiel connaissait son histoire? Dieu a enlevé sa femme parce que Dieu l'avait amené en mission. Il résistait « Non, ma femme est malade. Dieu l'enlevé. » Il dit « Maintenant, ta femme est morte, non? Va me servir. » Que rien ne prenne la place de Dieu dans vos vies. Je dis que rien ne prenne la place de Dieu dans vos vies. Dieu veut la première place. Le travail, les enfants, les projets, tout ça que Dieu lui donne là. C'est ça qu'on appelle les restes. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce sont des restes. Si c'était important, tout le monde à la fois, il y a des gens qui ne sont pas mariés, qui ne sont pas morts, mais ils vont aller à côté du Seigneur. Il y en a qui n'ont pas de travail, ils ne sont pas morts, ils seront à côté du Seigneur. Il y en a qui n'ont pas d'enfants, mais ils seront à côté du Seigneur. Toi, tu as eu enfant, tu as eu travail, tu as eu tout ça, mais tu ris d'aller à l'enfer parce que tu n'as pas donné la préminence à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? La guérison? Sois patient. Sois patient. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Le mariage. Sois patient, ne te précipite pas. Dieu t'a promis quoi? Les papiers. Sois patient. Le temps de Dieu est le vrai temps. Actuellement, tu es dans le temps d'attente. Attends. Certainement, la promesse va s'accomplir. Demeure dans le Seigneur. Fais son œuvre. Ne meurs rien à la place de l'œuvre de Dieu. Meurs même pour Dieu. Ne meurs pas pour ton travail. Ne meurs pas pour ton mari. Meurs pour Dieu. Ne meurs pas pour ton enfant. Meurs pour Dieu. Il y en a qui adorent les enfants. Il adore. Non. Adore Dieu. C'est lui ton créateur. C'est lui qui est mort à la croix pour toi. Ton enfant n'est pas mort pour toi. Ton mari n'est pas mort pour toi. Ta femme n'est pas mort pour toi. C'est Jésus qui est venu mourir à la croix pour toi. Il t'a fait une promesse. Attends cette promesse. Dans la tente tu vas connaître des hauts et des bas. Mais la tente est un temps de formation. Un temps de dépouillement. Un temps pour te donner cette chose qu'il t'a promis. Et quand il te le remet cette chose-là est bonne. Que le Seigneur nous garde qui fortifie chacun et que la gloire de Dieu soit sur vos vies.